Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, non pas pour un glitch ni une astuce mais pour une information Alors beaucoup de monde se demande pourquoi Rockstar n'a toujours pas supprimé le Libérator et la Souveraine Mais pourtant ils ont supprimé le lance-roquette feu d'artifice Là beaucoup de personnes se posent des questions, je reçois des messages sur Facebook et Twitter disant Des potes ont le Libérator, moi je ne l'ai plus, je ne peux pas l'acheter, la Souveraine des potes peuvent l'acheter, moi je ne peux plus l'acheter J'ai la réponse à votre question, c'est vraiment très très simple Donc on va tout simplement se rendre sur le site internet Donc on va aller sur le petit site internet, donc Warstock Donc vous pouvez voir que sur le site Warstock, je dispose du Libérator à 742 000,14 cents Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça mais bon c'est pas très grave Et quand je vais sur le site, le dernier site concessionnaire, la Souveraine est encore là Là tout est normal pour une personne qui n'a pas les voitures Enfin c'est de dire, ouais mais Virtueux, moi je n'ai pas les voitures, tu ne réponds pas à ma question Je vais tout simplement répondre à votre question Si vous n'avez pas ces voitures ou les véhicules, c'est tout simplement parce que vous ne les avez pas achetés Je m'explique, c'est à dire que moi lors de la sortie de la mise à jour Pour pouvoir vous présenter les véhicules, j'avais acheté à peu près tous les véhicules de la mise à jour Toutes les armes afin de pouvoir vous les présenter Donc du coup ça comptait comme si j'avais acheté le véhicule Et du coup le véhicule est toujours disponible Je vais vous montrer un peu avec mon personnage secondaire ce que ça donne Et vous allez pouvoir voir que je n'ai acheté aucun véhicule avec mon personnage secondaire Et le Libérator et le Souveraine ne sont pas là Donc en attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouveront dans la description Et pourquoi pas aussi rejoindre la chaîne 100% Course Qui se trouvera en annotation et dans la description Donc comme je le disais Vous, des personnes ne voient plus le Libérator D'autres personnes ne voient plus la Souveraine mais voient le Libérator C'est tout simplement parce que vous ne les avez pas acheté Moi j'ai acheté la Souveraine en début de mise à jour Donc quoi qu'il arrive, Rockstar ne l'a pas supprimé à l'achat Mais c'est tout simplement ceux qui l'avaient déjà acheté Qui peuvent dès à présent l'acheter et la renouveler Vous ne pouvez pas acheter en illimité et pareil avec le Libérator Donc si vous n'avez pas acheté le Libérator avant la micro-mage qu'il y a eu mardi Vous ne pouvez tout simplement plus la voir Il n'y aura plus aucun moyen à moins qu'on trouve un glitch Mais dans tous les cas, le Libérator a complètement disparu De des écrans, des personnes qui ne l'avaient jamais acheté Du coup, voilà, donc je vais vous montrer avec mon personnage secondaire Que je n'ai pas le Libérator ni la Souveraine C'est donc pour ça que je réponds à cette question Parce que vous avez été nombreux à me poser cette question sur Facebook et Twitter Donc on va tout simplement aller sur Internet Je vais aller sur le site de Warstock Et comme par hasard, le Libérator n'est pas là Tout simplement parce que je ne l'ai jamais acheté Et avec la Souveraine, c'est exactement le même scénario Tout simplement parce que je n'ai pas acheté cette fameuse moto Donc je vais vous montrer qu'en appelant Pegasus, je n'ai pas le Libérator Et je pense avoir répondu à votre question en tout cas J'espère que c'est un peu plus clair pour vous Et du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de like Et pourquoi pas la partager sur Facebook et Twitter Afin que vos potes, à leur tour, soient informés Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez, ciao, bébé tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !